Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Eric. La saison vient de se terminer, quel bilan tires-tu ? Un bilan plutôt satisfaisant, même si au fond de nous-mêmes on a toujours cette ambition de voir l'USA Malo gravir à un échelon, c'est-à-dire atteindre le national. Ça ce n'est pas acté. Nous sommes tellement nombreux à vouloir avoir cette accession et puis la lutte est âpre et difficile et puis on rencontre de belles équipes. Maintenant, là où on se conforte à travers les résultats qu'on obtient, c'est les classements sur les dernières années où de manière régulière on apparaît dans les trois ou quatre premiers. Donc cette constante-là nous permet de pouvoir espérer encore satisfaire l'ambition qu'il y a d'un autre d'intégrer le national. J'espère le plus rapidement possible parce que le club le mérite. À propos de cette saison, est-ce que tu as des regrets sur ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait ? Oui, des regrets sont toujours nombreux en fin de saison. Il y a des regrets sur quelques matchs où on a le sentiment d'avoir laissé échapper quelques points qui étaient vraiment à notre portée. Je pense notamment par rapport au nombre de matchs nuls que l'on a concédé, 12 au total. Je pense qu'au moins pour la moitié d'entre eux, on pouvait espérer un peu mieux. Donc des regrets là-dessus. Regrets aussi sur le match de Coupe de France contre Châteauroux. Je pense qu'une nouvelle fois, on est sortis de la Coupe de France, mais sans rater notre match. Sur deux ou trois détails, la qualification nous échappe pour les 16e de finale. Sinon, globalement, ce ne sont pas les regrets qui prédominent. C'est vraiment plutôt la satisfaction par rapport au groupe avec lequel on a travaillé, très investi, très engagé, prometteur, avec une belle marge de progression. Donc voilà, les satisfactions sont plutôt nourries de ce côté-là. Mais effectivement, forcément, il y a toujours des regrets quand on n'est pas pleinement satisfait par rapport au résultat qu'on a obtenu. On a assisté à plusieurs matchs à haute intensité. Quel est celui qui t'a procuré le plus d'émotions ? Alors, en termes d'émotions, c'est clairement le match allé ici, à domicile, où j'ai trouvé que c'était un match d'une grande intensité, d'une grande qualité technique, tactique. Au niveau de l'engagement, ça a été, de la part des deux équipes, ce n'était pas un engagement malsain, mais un engagement à travers le rythme imprimé dans la partie par les deux équipes, qui étaient vraiment de très haut niveau. Et ces 90 minutes, là, vraiment m'ont plu. Au-delà de l'entraîneur que je suis, à regarder le match aussi, c'était vraiment un très bon match. On va parler déjà de la saison prochaine. Donc tu repars pour deux ans. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de prolonger ? Mon affection pour le club. Quand j'ai arrivé ici, il y a sept ans en arrière, je connaissais un petit peu l'US Saint-Malo, pour avoir côtoyé des garçons qui y ont joué, quand j'étais joueur également. Mais oui, j'ai appris à connaître le club, et puis vraiment à l'aimer. Et après sept ans, même si j'étais en fin de contrat, quand on est en fin de contrat, on est sollicité, ce qui a été mon cas. Et puis quand on fait des propositions, et qu'au final, votre club vous propose aussi de continuer, au-delà de la dimension contractuelle qu'il peut y avoir, du fond des tripes, il y a quelque chose qui ressort. Et puis spontanément, dès l'instant où Yves Fantou et Roland Bomanoua m'ont proposé de continuer deux années supplémentaires, et de soumettre la proposition au conseil de l'administration, j'ai senti qu'au fond de moi, c'était évident qu'il fallait que je continue. Ce n'est pas forcément très rationnel, cette chose-là, mais il faut écouter parfois ses émotions. Et puis là, j'ai senti que c'était les tripes qui parlaient, et le cœur. Oui, donc pas de temps mort, le Mercato est déjà lancé, puisqu'on a vu que Melvin Vieira revenait au club. Est-ce que le groupe des Diables Noirs va beaucoup évoluer pendant cette dernière saison ? Notre souhait, c'était... L'année dernière, on a ouvert un nouveau cycle avec un grand renouvellement de l'effectif, avec des garçons assez jeunes, entre 20 et 24 ans. Donc, en ouvrant ce nouveau cycle l'année dernière, l'idée, c'était de le faire perdurer. Les résultats obtenus cette année nous permettent de fortifier cette idée-là, et puis de faire en sorte que le groupe progresse, mais que chacun des joueurs progresse, pour espérer être encore plus performant la saison prochaine. Donc ça, c'était la réflexion de base. Et puis, en fonction de chaque saison, on identifie des besoins. Alors, les besoins ou des axes de progression, on peut les satisfaire en travaillant. Mais on peut le faire aussi parfois en recrutant, gagner du temps à travers un recrutement bien ciblé. Et puis, la troisième option, c'est aussi de recruter, mais en interne, en essayant de promouvoir quelques joueurs. Donc, voilà, ce sont les trois axes de réflexion pour la constitution de l'effectif la saison prochaine. Mais la base, c'est effectivement de conserver le maximum de joueurs ayant participé à la saison qui vient de s'achever. Parmi les départs annoncés, le premier, c'est celui de Patrice Musset, ton adjoint. C'est cette saison, un duo qui a fonctionné pendant cette saison. Oui, c'était une découverte. Patou, je dis Patou, pour ce que je dis, c'est Patrice Musset, mais Patou, je ne le connaissais pas en arrivant à Saint-Malo. Il y a eu des premiers contacts. Ça a été mon adjoint. Et puis, au-delà d'être un adjoint, c'est devenu un ami. Et donc, voilà, sept ans de collaboration. Et Patou aussi, au niveau de ses activités professionnelles, a eu de la promotion également. Donc, plus de responsabilité. Et puis, là, l'opportunité, avant que moi, je prenne ma décision aussi de continuer à Saint-Malo, de pouvoir entraîner à l'extérieur. Et on avait échangé là-dessus. Donc, voilà. Et quand on a un doute, je dis, pas de doute. Donc, il fallait qu'il prenne une décision. Et Patou a pris la décision de prendre en charge Pludy. Et donc, il a retrouvé un statut de numéro un. Et puis, avec un rythme moins effréné au niveau des entraînements, des déplacements, qui pouvaient être pour lui aussi une contrainte par rapport à ses nouvelles activités professionnelles. Et je le salue au plus haut point. Donc, la saison prochaine va vite venir. La reprise est prévue pour quand ? Le mercredi 4 juillet, ici à Marville. Et en termes de match amicaux, match de préparation, là, c'est déjà fixé ? Oui, oui. Il y a 6 matchs de préparation de fixé. Le premier sera... Il se disputera à Combourg, avec un horaire encore à déterminer, mais contre l'USA Branche. On enchaînera, ensuite, le mercredi 18 juillet, à Saint-Méloir, contre Vannes. Le 21, samedi 21 juillet, contre Saint-Brieuc à Saint-Cas. Le 25, mercredi 25 juillet, dans la région Rennes, certainement, contre la réserve du stade d'Avalois. Le mercredi 1er août, contre Dinant à Saint-Jouan. Et on terminera par un déplacement à Monteville, le samedi 4 août. On avait reçu l'année dernière, aussi, à Saint-Malo. Donc, en échange de bons procédés, on se déplacera à Monteville, cette année, pour clôturer la phase de préparation à travers les matchs amicaux, le samedi 4 août. Et on reprendra, donc, la première jour de championnat, le samedi 11 août. Bien, merci, Pierre-Yves, pour ces quelques minutes. Et puis, on se donne rendez-vous pour la reprise ? Oui, à très vite. Ça va arriver très vite.